L'attaque nouvelle, l'attaque très dure, une attaque d'ailleurs assez vaine quant au résultat obtenu. Cette attaque venait après trois ans déjà de combat, dans la boue, dans les tranchées. Et votre régiment a refusé de monter en ligne. Oui, c'est ça. Qui sont rassemblés. Et il y a encore l'homme qui a sonné le rassemblement. On s'est rassemblés. Les autres régiments sont venus en quelques-uns, quelques éléments. Ça a fait boule de neige. On était une dizaine de mille sur ce plateau. A refusé de monter en ligne. Et pour quelle raison, exactement ? La même raison qu'on a vous montré dans le film. Question d'un invité allemand, M. Ziboura. C'était l'attaque. Le niveau avait échoué. Et quand on montait pour l'attaque, on avait le mur. On dirait, les Allemands, ils vont prendre le jeu. Et après, je tombais d'un coup. Bon, et vous ne vouliez pas recommencer ? On n'est pas à recommencer. Bon. Et alors, vous avez été arrêté. Ah oui. Alors, pardon. C'est uniquement des raisons militaires. Attendez, on va y venir tout à l'heure. Mais vous, vous, vous avez été arrêté avec un certain nombre d'autres... Oui. Nous sommes passés 22. Au passé, le guerre, 22. 22 au total. 22, oui. Quatre condamnations, moi. Pourquoi, vous ? Qu'est-ce que vous aviez fait ? Parce que le lendemain matin, les officiers ont dit, on va... On fait le rassemblement. Ceux qui voulaient venir, ils venaient. Et je suis arrivé dix minutes en vêtant. Déjà, deux. Voilà. Volontairement ou involontairement ? Non. Non, pas volontairement. Pas volontairement. Non, je n'étais pas... Je n'étais pas pressé d'y aller... Je voulais voir ce qui était passé. Oui. Vous n'étiez pas. Est-ce que vous étiez... Est-ce que vous aviez l'intention de... Vous mutinez ? Ah non, je ne savais pas. Monsieur, s'il vous plaît. Pas du tout. Pas plus maintenant. Les autres étaient au rassemblement. J'y allais, comme les autres. Moi, je suis arrivé en retard. Et j'étais pointé. Voilà. Quelques habitants, ils m'ont pointé le monde. Et les autres ? Et 21 autres ? Ah. À 21 autres... Qu'est-ce qu'ils avaient fait ? Il avait dit à 20 caporans de ville. Il avait perdu deux enfants. Et au conseiller de guerre, on lui a dit, on lui avait dit aux hommes d'aller au rassemblement. Vous avez... Vous avez... Vous avez suivi les copains. Allez-y, comme vous. Ça, ça... Ça lui a valu la... Ça parlait... L'acquillé de guerre. L'acquillé de guerre, oui. Un autre, qui était un parisien, il écrivait à sa femme ou à ses amis qu'il avait... Les lettres étaient interceptées. Ah hum. Oui. Alors il avait... Il a eu des propos communistes paris. On l'a lu au conseil du guerre. Ça, c'était une autre raison mollable. Pour être fusilier, il était fusilier. Pas l'arbre de l'arbre. Ah, pas l'arbre de l'arbre. Estiote. Pour le conseil. Vous, vous avez été condamné à 8 ans. Oui. De travaux publics. Oui. C'est-à-dire à... Armée du Sable en Algérie. Oui. C'est ça ? Oui. Vous êtes parti en Algérie. Oui. Après un transit par Marseille, vous êtes resté 40 jours au Fort Saint-Nicolas. Ah oui, elle me rappelle. Oui. Et puis vous avez eu une suspension. M. Poirard, vous étiez à peu près dans le même cas. Alors voilà pour moi, c'était un longatrice au sud de Bar-le-Duc. Et je rentrais de permission. La gare de Régory, c'était une gare de Régory. Tous les poilus qui rentraient de permission, venaient s'enseigner. Où était leur régiment ? On s'y en moutinerie en 1917. Alors nous vous écoutons. Oui, en fait, non. Il y a surtout, à part quelques très rares témoignages, il y a surtout l'expression de l'ensemble du public devant ce film, devant ce sujet, devant ces témoignages que nous venons d'entendre. Et vous serez peut-être étonné d'apprendre que peu de correspondants parmi le vaste public qui nous a appelés condamnent les déserteurs ou les mutins. Et cette compréhension s'explique par plusieurs raisons. D'abord, l'horreur instinctive de la guerre. La guerre de 1914, dit une femme professeure, a été une boucherie imbécile organisée par des gouvernements irresponsables. Puis le fait que de simples soldats ne peuvent être considérés comme seuls responsables. Les généraux Nivelles ou autres devraient être condamnés à mort devant l'histoire. Une femme de Daumont demande est-ce qu'il n'y a pas un tabou de la guerre de 1914-1918, sujet qu'on n'aborde jamais vraiment. Et ce voile de mystère a même donné naissance à un grand nombre de légendes dont je vous livre quelques exemplaires et sur lesquels il faudra faire la lumière. Un retraité de la police nous dit un instituteur nous a raconté à l'école l'histoire d'un régiment mutiné. En 1917, on avait choisi au hasard un homme sur dix pour les fusillés. Est-ce exact ? Ou un chimiste ? Est-il vrai que lors des soulèvements de 1917... Et puis on dit que... Mais là, évidemment, il n'y a pas de preuve. On dit qu'il y a eu des exécutions sommaires. C'est-à-dire de ne pas passer par les armes sans être jugées. Oui, il y a la question... Prions un grand délit, si je puis dire. Oui. Alors là, il y a vraiment un très gros problème. J'hésite à l'aborder parce que je serai obligé de faire... Vous en parlez pendant plus de deux minutes et c'est peut-être long. Mais il y a toujours eu des exécutions sommaires. Le général Pétain, quand il commandait le 33e corps d'armée, a fait fusiller sans jugement, n'est-ce pas ? Un chasseur, il avait déserté cinq fois. C'est donc un cas assez différent de celui qu'il a revu dans le film. Il y a eu une enquête. Et le général Jean ne croit pas trop tout. Les gros bateaux avec 1200, 1400 hommes d'équipage étaient complètement inactifs. Et sur ces gros bateaux, parmi les matelots, ils se formaient des groupes. Et eux, quand ils faisaient la mutillerie, ils ont pu aussi des motivations politiques et idéologiques. Alors, on a fait des analyses et on a montré que, par exemple, les matelots sur les gros bateaux de guerre étaient en contact avec la social-démocratie indépendante qui était, en partie, qui s'est formée au mois d'avril et qui a eu une influence sur ces mutilleries-là. Alors, c'est-à-dire, étant qu'on a fait une analyse des conseils de guerre, les conseils, les juristes, c'était peut-être des bêtes de continuer à se battre comme ça, dans une situation comme je l'ai... Ah ben, c'était l'argument de ceux qu'on appelait les pacifistes. Bien sûr. Il y a circulé des tracts sur le front. Il faut ajouter une autre chose, n'est-ce pas ? Moi, je crois, c'est peut-être une différence entre ce que s'est passé dans l'Allemagne et en France, n'est-ce pas, systématiquement après, n'est-ce pas, et c'est surtout du côté allemand. Du côté allemand, oui. Oui. De renforcer systématiquement et parallèle avec cela... Du côté allemand, c'est exact. Avec cela, n'est-ce pas, de recommencer avec une... Comme dirais-je, n'est-ce pas, une politique patriote, idéologique, n'est-ce pas, pour donner, encore une fois, un espace de victoire à ces gens-là. Et c'est ça, le problème, n'est-ce pas, qui est possible. Mais, de l'hôpital du côté français, il y a eu quand même quelque chose de très important, c'est que pour la première fois, le général-en-chef a autorisé les soldats à vérifier le tour de rôle de leur permission et à faire des remarques. Ils nous observaient, ils nous observaient, mais pas si le nom. Ils n'ont rien dit. Il n'y a pas eu de violage. Ils nous observaient, évidemment. Pas un mode d'engouragement. Voilà. Pas moi, les remarques. Vous savez, il y a bien des officiers qui ont condamné les méthodes techniques. Dis d'abord. Eh bien, je voudrais lire quelques fiches qui semblent commencer par des compliments et qui, finalement, sont assez suspicieux. Et ce qui nous permettra de donner la parole à nos cinq invités anciens combattants de la Première Guerre mondiale, parce que, on nous dit, ces gens semblent bien jeunes pour part... C'est toute la guerre et M. Poirard... Et M. Poirard... Évidemment, tous ceux d'entre vous qui nous ont prêté attention et leur proposer de nous retrouver mardi prochain. Bonsoir et bonne fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada